Défaite en huitième de finale face à Benfica, et puis on pense aussi à Stéphanie, on pense à Timothée Colodier, qui a eu peut-être davantage de temps de jeu que ce qui était prévu en raison, qui a su parfaitement exister au sein de cette défense centrale suite à l'Abbésco Parera, Krikoviak en en parlait, Kevin Gamero, ça fait beaucoup de motifs de satisfaction pour les Français, mais pas seulement pour le FC Séville, il y a tout le travail fourni par Unai Emery, qu'il faut également véritablement saluer, alors que là on aperçoit la montée, les réconfortes à M. Atkinson et à tout le corps arbitral ce soir. Oui, ils auront fait une bonne rencontre aussi, ça s'est vraiment passé sans un silence, sans heure, on peut dire que la rencontre a été dirigée de main de maître par tout le corps arbitral. Et là les Anglais, les Anglais qui montent les marches du stade, du stadium de Varsovie, pour prendre leur médaille, M. Michel Patini, et là... ... pour donner les médailles aux Anglais. Qu'est-ce que c'est de voir les Anglais avec des médailles autour du cou comme ça, Patrice ? Oui, oui, c'est une belle once pour une belle saison. Vous n'êtes pas habitué en plus, donc c'est bien. Oui, on dit que les Anglais ne sont jamais en finale. On est là. Voilà, vous êtes toujours là. Et on voit donc les pros qui montent, les marches à leur tour, effectivement, déçus, bien évidemment, après une campagne européenne formidable pour l'équipe d'Ukraine. Plus tard, ils vont pouvoir garder les bons souvenirs, évidemment, là, à ce moment-là, ça fait... Oui, c'est quand même un peu inespéré, on l'a dit tout à l'heure en présentation de cette équipe. Donc, effectivement, la défaite, en finale, est facile à digérer, mais par rapport au parcours, dans les conditions dans lesquelles ils font, c'est une victoire pour eux. Et nous allons retrouver que si Valence arrive à passer ce dernier tour de qualification, 5 clubs espagnols en Pion, on disait, vous savez, Domergue à l'instant, 5 clubs espagnols en Ligue de Pion la saison prochaine. 4. On attendra le cinquième. C'est préliminaire. C'est ce que, oui, il me semble que je viens de dire ça. Ah, je croyais que vous aviez dit qu'il y en avait 5, sûr. Non, non, je dis, si Valence arrive à ce qu'elle est. Ah, c'est pour ça que votre accent, des fois, j'ai dit mal. Ah, c'est ça, oui, parce qu'entre eux, je dis parfois... Non, mais c'est autant pour moi. Effectivement, ça peut être un peu confusing, effectivement. Allez, Michel, qui donne les médailles en attendant de voir l'équipe de Séville. Avec tous ces joueurs, ces anciens joueurs de Ligue 1 et les joueurs français, on vient de voir fêter cette belle victoire pour l'FC Séville. Quatrième trophée dans cette compétition pour les Sévillons. Deuxième fois consécuté. Il gagne et on va retrouver nos commentateurs sur place pour commenter cette montée des mains pour l'FC Séville. Avec les sourires, la joie des Espagnons. Xavier. Ah oui, il va y avoir énormément de sourires. Il y avait donc aiguisé avant ce match. Il fallait bien le préparer avec, certes, cette envie d'utiliser un record et d'entrer dans l'histoire du côté des joueurs. Mais il fallait surtout de la concentration, de la détermination. Il le savait, Unai Emery. Il avait annoncé que ce serait serré. Contre un play imprévisible face à cette formation ukrainienne, ça a été le cas. Mais il faut tout de même saluer le play de cet entraîneur, Unai Emery, qui est arrivé en promenade du Spartak pour remplacer Mitchell, un petit peu au tout dernier moment, un petit peu en catastrophe. D'ailleurs, le 14 janvier 2013, qui depuis a complètement redressé le club Sévillan. Il réalise vraiment du très bon travail à l'entraîneur basque de cette formation de Séville. Absolument, absolument. On l'a senti dans ce début de rencontre. Même quand ils ont concédé ce premier but, il n'y a pas eu de panique. On sent que c'est très préparé. Il faut dire qu'ils avaient l'expérience de l'an dernier, qui leur a permis de rester dans le coup. Et puis surtout, de continuer à garder leurs principes fondamentaux. Il leur a permis de revenir au score et de reprendre l'avantage. Et on a beaucoup parlé du parcours du Nipro. Que dire du parcours Séville, qui avait terminé la deuxième place derrière le Feuillan Nord. Ensuite, il y a eu le Borussia Mönchengladbach-Rutz. Ils en sont sortis brillamment de cette confrontation. Villarreal, le Zenith pour la Fiorentina. C'est un parcours remarquable, réussi par les Andalous. Absolument. Et il mérite cette victoire. Et puis surtout, celui-ci, c'est la Constance. Travaille bien fait, qui est récompensée ce soir. On a vu un le sourire sur les visages de Benoît Trémoulinas, de Timothée Colozzi-Adiac. Stéphane Mbia, la superbe à collade avec Michel Platini. Lui qui avait réalisé une campagne 2013-2014 magnifique, Stéphane Mbia. Qui aurait été très solide aux côtés de Grégoz-Rékoviak dans l'entre-jeu. Les gars. Des joueurs pleins de talent. L'air de ressemblance avec Trémoulinas. Ça, des gars. Et on va vous laisser profiter, bien sûr, de cette joie immense. Avec le trophée qui va être brandi par les Andalous. Il va aller se placer. Et c'est le rituel. Et c'est Fernando Navarro, capitaine. L'ancien joueur de Mailloc, formé au Barça. Qui va lever ce trophée, le quatrième de l'FC Séville. Dans cette compétition. Et c'est fait. Le FC Séville est champion d'Europe. Le FC Séville conserve son titre de champion. Le quatrième dans l'histoire du club. Qui entre au portéon du Mégalès. Tout simplement, actuellement. Dans cette compétition. Devant Liverpool. Devant l'Inter de Milan. Devant la Juve. Comme en 2006. Puis 2007. Ils ont réussi à conserver leur titre. 2014-2020. Mais Séville. Ça aurait été une saison exceptionnelle. Pour les joueurs d'Unaï-Emery. Et récompense. L'ouge. Quand on regarde la qualité de jeu. Proposée tout au long de cette saison. Par les Andalous. Le football sent vraiment brandi ce soir. Et la double récompense. C'est cette qualification pour la Champions League. En remportant ce trophée. Qui vient récompenser sportivement. Et puis financièrement aussi. Cette équipe. Quand on sait. Quels seront les revenus supplémentaires. Aminés par la Champions League. Il est beau ce sourire de Benoît Tréboulinas. Le premier champion d'Europe. Pour l'ancien latéral des Girondins. Le Bordeaux. Qui a vécu une belle semaine. Et lui aussi. Appelé et sélectionné en route de France. Bref. Une soirée magnifique. Messieurs. Pour le FC Séville. Tout le Pinalou. Qui était venu en nombre ici. Ils étaient. Allez. Quasiment 10 000. Venus depuis la veille. Déjà. Assurer l'ambiance dans tout Marseille. Ça on peut vous l'assurer. Et bien. Ils vont sans doute l'assurer. Encore dans les heures à venir. En tout cas. Le FC Séville. Fait vraiment. Nous offre vraiment. Un très beau vice de Champions League. Tout à fait. Ils vont pouvoir. Pouvoir. Allez bien. C'est un vrai. Cette victoire. Qui a été. Retenue. Collectivement. Collectivement. Et puis avec les porteurs. Qui sont là en nombre. Vous l'avez dit. Xavier. On a un beau champion. Champion qu'on va retrouver. L'année prochaine. En Ligue des Champions. Et puis surtout. Il y a une continuité. Dans le travail. Bien fait. Par. On a Emery. Qui est en train vraiment de s'affirmer comme un très très grand entraîneur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.